Salut ! Nouvelle vidéo sur la chaîne et nouvelle vidéo sur e-racing. On continue les tests et la découverte de e-racing par mon abonnement de 3 mois qui se termine je crois mi-octobre, donc c'est bientôt. Cette fois-ci combo ski-barber sur Laguna Seca, donc j'essaye de varier plus ou moins les vidéos selon les véhicules et l'heure à laquelle je peux rouler. Là ici je vous fais juste un résumé d'une course que je n'ai pas recordé hier, donc hier c'était dimanche, il était 23h, donc je suis désolé si je m'y prends mal au niveau du résumé de course, c'est pas quelque chose que j'aime et que je fais. Je vais juste regarder quelque chose, hop, voilà, juste pour voir les différents résultats. Hop, on va mettre ça là-bas en haut, comme ça moi je saurai de quoi je vous parle. Alors les qualifs, j'ai fait ça, j'ai fait ça bien, j'ai fait ça cinquième, on est 16. On va se remettre, hop, on va se mettre sur le départ. Voilà, qu'est-ce qu'on va mettre comme caméra ? Je suis complètement nul en caméra sur Rising. Voilà, c'est le départ. Alors on va se remettre comme ça. Ça va être à l'arrache, je vous préviens. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Le départ, je décolle, on va dire, assez bien dans la moyenne. Donc la personne devant protège sa ligne en se mettant à gauche. Ça c'est jouable, il n'y a pas de soucis. Donc là, je me fais déjà prendre une place. Là, sur le freinage, on ne peut pas commencer les dégâts. Alors déjà, ça arrive très très vite derrière. J'ai perdu une place, je suis sixième. Parce qu'on n'a pas de soucis. Là, je ressens mieux. Je prends à droite. Ouais, ouais, voilà. Oh là là, monsieur, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, premier fait de course. Comment on va se mettre ? On va se mettre comme ça. Donc on va rouler normalement. Je ressens mieux, on le voit bien. Je vais me mettre à sa hauteur. Normalement, il a une annonce juste à hauteur comme je suis à sa droite. Et là, c'est pas grave, le monsieur. C'est pas méchant, il y a quelqu'un à droite, mais on s'en fout. On va voir dans son véhicule ce que ça donne. Voilà, je prends ma traje comme si de rien n'était. Voilà. Il va se mettre dans son véhicule. Normalement, j'arrive derrière lui. Je sors mieux. Je suis à droite. Et lui, il tourne. Voilà. Forcément, ça fait cartou. Lui, c'est Billy Rennie. Il a un rating de 1400. Donc il est au-dessus de moi. Moi, j'avais un moment où j'ai fait la course. J'avais un peu plus de 1300. Moi, je suis en B307. Et lui, il est en B208. Il est censé rouler un peu plus proprement que moi, vu qu'il y a plus de points que moi. Donc là, déjà, premier fait de course. On n'a pas fait un tour. Et je me prends déjà un x4. Je ne suis pas du tout responsable de cet accident. Bref, on continue. Encore une fois, pour expliquer le contexte. Je connais le circuit. Je connais la voiture. Mais je n'ai pas passé trois heures au niveau de l'entraînement. Après, là, c'est juste lui qui a fait une erreur. C'est-à-dire qu'il me sert. Il n'y a pas trop d'excuses. Ça passe tranquille. J'essaye de rester plus ou moins quand même raccroché au peloton de tête. Il ne faut pas trop se faire distancer. On va regarder derrière. Si il est loin. Il est pas loin. Le freinage, il est mieux. On sort un peu large. On accélère un peu. Je pense qu'on n'est pas trop mauvais. On ressort bien. On prend bien nos bords. On élargit un petit peu. Là, on est bon aussi. On voit que là devant, ça sort. Je pense que je vais le reprendre. Je ne me rappelle plus de tout ce qui s'est passé. On est plus rapide. Est-ce qu'on tente le freinage ? Je ne pense pas. Non. On reste tranquillement derrière. Oula, alors que c'est chaud. Là, je ne vais pas le prendre. Je vais attendre encore. On va se dire que l'accélération va être meilleure. Oula, on est sorti tout juste. Là, je suis meilleur. Je me mets à sa hauteur. Il a l'indication de ce spotter comme que je suis à. Là, je freine. Je laisse passer. Ah, il est là. Et là, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Qu'est-ce qu'il nous a fait notre ami ? Notre ami, on va voir qui c'est déjà. Notre ami, c'est Thomas Tower. Thomas Tower. Il est à 1470. Il est en B204. Encore une fois plus de rating que moi. Qu'est-ce qu'il nous fait ? On va changer ici la petite caméra. Voilà. Il est peut-être un peu plus rapide que nous. Et il va tenter sur la gauche. Il ne lâche pas le pied. Il continue, continue. Et forcément, il a perdu en freinage. Il est là. C'est la catastrophe. Il nous met tous les deux dedans, dans le sac. Et lui redémarre. Tranquillement. Comme si de rien n'était. Donc là, on a fait deux tours, je pense. On n'a pas qu'à finir le deuxième tour. Je suis déjà à x8. En termes d'accident de course. Là, je me fais doubler, je pense. On va se remettre en caméra. Ouais, là, je me fais doubler. Mais bon, je reprends l'intérieur. Tranquillement. Donc, comme il va faire réparer ses dégâts. Je me suis tenté de dire, c'est bien fait. Là, je prends large. Je ressens un peu mieux. Je crois qu'on va être attrouillé de là, juste à l'instant. Ouais, j'essaie d'intimider sur ma ligne. Je vais faire le freinage à l'extérieur, je pense. Ouais, je freine tard. Mais je resserre, parce que je suis tout seul. Il a un peu de mal à garder la grippe. Voilà. Je ressors pas trop mal. Donc là, je me mets devant. Pas de soucis. Je ressors pas trop mal. Où est là, je la perds. Ouh là là, c'est chaud. Alors, on essaie de ne pas prendre le... Alors, on perd de l'adhérence. Donc, on reprend sa ligne. Tout le monde passe devant. Je vais perdre 5 ou 6 places là. Petite erreur d'accélération. Donc là, on a un beau paquet là devant. Il y a 6 places à reprendre. Intéressant pour la suite. Toujours intéressant à avoir du monde comme ça. C'est la troisième tour, je pense. Voilà, au freinage, voir comment ça se passe. Là, c'est à l'extérieur. Ça freine tout doucement. Voilà. Je recroise. Voilà. C'est correct. Il n'y a pas de soucis. Quand chacun garde sa ligne, il n'y a pas de problème. Là, je sors un peu large en voulant rester trop à droite. Je prends un x1. Je suis déjà x9, je pense. J'accélère. Je sors mieux. On aurait pu tenter le freinage. Mais non. On va dire qu'on va prendre l'accélération un peu mieux. Ou alors, derrière le freinage, c'est très juste. Allez. On relance. Toujours méfier ici au freinage. On va essayer de rester à la corde. Ouais. Là, on le prend mieux. On va accélérer un peu tôt. Ouais. On reste là parce qu'il y a quelqu'un qui arrive. Alors là, je me méfie. Je regarde dans le rétro pour voir où il est. Ça va. Je m'en sors pas trop mal. Quand même place de gagné. Là, pareil. Je ressors mieux. Toujours pareil. Je ne reprends pas le freinage ici. Je vais attendre de voir comment il prend le virage. Je vais accélérer assez tôt. Ça sera un petit peu large. Je ne pourrai pas le déboîter ici. On va attendre le virage pour voir comment il sort. On va savoir ce qu'on va faire. Je le prends mieux. Je vais pouvoir le déboîter. Je vois ce que je fais derrière. Ça presse également. Ça va tenter à droite. Je me resserre. On fait le freinage à deux. C'est chaud. Ça passe. Et là, ça ne touche pas. Je vais essayer de gérer l'accélération. Je prends l'intérieur. Je ressens un peu large. Voilà. Je prends une pénalité de frein. Je reste devant. Voilà. Et on accélère. Un peu. Allez, on reprend quelques tours plus tard. Devant, je ne sais pas ce qu'il a fait. Chance a hier. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Pas de compris. Il a ralenti. Il va me presser un petit peu. J'ai l'impression qu'il est plus rapide que moi. Mes difficultés avec le freinage sur cette voiture. Je ne suis pas assez franc. Là, je me méfie. Je vois qu'il est derrière. Je vais essayer de rester un petit peu à l'intérieur. Pas trop me déporter. Il a laissé la place de repasser. Ah, il est trop loin pour me prendre. J'assure ma courbe. Je ressens assez bien. Pareil. Je vais prendre bien le virage. Ça permet de l'accélérer assez vite. Et protéger ma position sur cette ligne droite. Là, le freinage est important également. Ça conditionne plus ou moins la ligne droite et la pression pour bien le virage l'a monté. Donc voilà, j'ai accéléré assez tôt. Là, c'est là où il ne faut pas trop se louper. Je me suis pas louper. Je me suis pas louper. Est-ce que je peux voir derrière comment ça joue ? Voilà, le voilà. Le freinage, il freine plus tard que moi. Il se rapproche. Ah, il y a encore une sortie. Je passe pas trop mal. De toute façon, on voit qu'il est plus rapide. Ah, il ressort mieux. Il va me faire l'intérieur. Ah, moi je protège. Je reste à gauche. Protéger ma place. Il va ressortir mieux que moi. Je ne bouge pas. Voilà. Il prend l'extérieur. On est à 3 là. Qui est plus rapide et je vais essayer de rester à l'intérieur pour protéger ma place. Essayer d'assurer mon freinage. Je freine un peu plus tard mais donc ça me décale un petit peu. Je conserve ma place et ça me permettra d'accélérer assez tôt. Donc on est toujours sur Chance Meyer. Ah, là je loupe un peu donc il va pouvoir revenir sur moi. Il faut que j'aille sur le virage suivant. Voilà, c'est déjà mieux. Il ressort pas mal. Le freinage, je le prends pas mal. Lui également, il accélère plus vite. Il va se rapprocher. Il soulage. On va voir comment je passe. Il joue de la sécurité. Ça c'est bien. Derrière Chance Meyer, il y a encore quelqu'un. Je l'entends. Le freinage, il freine mieux que moi. Derrière ça se rapproche également. Un point faible c'est le freinage. Je freine un peu trop loin. Trop tôt. D'ailleurs ça se bat. Là je suis un peu en dérive. Donc forcément ils vont me reprendre. Je me mets bien à l'extérieur. De toute façon je les laisse passer. Voilà. Et je réaccélère. Il se remet sur moi. On se remet sur moi. Hop. J'y arrive. Voilà le freinage. Un petit peu optimiste là. J'ai repris de place. Derrière ça se bagarre. Donc je sens que j'ai du monde derrière moi. Et je suis un oeil devant un oeil derrière. Toujours se méfier. Je vous rappelle je suis déjà au moins x9 x10 en termes de pénalité. Je vais vous montrer. Derrière ça presse. On va aller voir ça. Hop. Voilà. Là ça sort large. Ça ne perd pas trop en accélération. Donc ça reste derrière moi collé. Alors comme d'hab on a vu au final il va me reprendre. Ouais. On reprend. Ouf. Ça ferait le tard. Ça passe mieux. Ça va. Je réaccélère pas trop mal. Ça reste pas trop mauvais. Ici ça va encore. Le virage. Ouais. Il le prend beaucoup mieux que moi. Ça c'est Grigori Vigna. Vigna pardon. Grigori Vigna. Grigori Vigna. Je regarde son rating. Il est à 1200. Il est en C1,49. pour l'extérieur. Je freine tard. Je freine tard. Ouais. Il s'est décroisé. Non. Je protège l'intérieur. Ça je bouge pas. Je reste à droite pour protéger l'intérieur du virage. Il va pas me faire doubler. Ouais. Il accélère. Et voilà. Et voilà. Merci Monsieur. Merci Monsieur. On va regarder ce qu'il s'est passé. On va se remettre sur moi. Hop. On va changer la vue. Là je ressors pas trop mal. Donc je vois dans mon rétro qu'il est plus rapide et qu'il va pas en extérieur. Moi je reste à l'intérieur pour protéger. Je freine forcément. À l'intérieur je ressors moins vite. Lui il sort plus vite. Mais moi je garde ma traje. Lui il persiste. Pied au plancher. C'est pas grave. Il se dit. On va tenter le coup. Ah mais moi je suis là. Donc forcément. Pas de collision. Ça c'est pas important. Donc là je suis encore à x4. Pour moi je suis encore pas responsable. Bon je dois être à x14. Alors on me dit souvent dans les commentaires. Il faut pas t'occuper des pénalités. C'est pas grave. Oui mais quand tu as fait 5-6 tours. Tu en as 15 à faire. Et que tu es déjà à x13. Je crois. Et que sur les 3 accidents ou 3 accrochages. Tu n'es pas responsable. Je vous laisse imaginer le taux de nervosité. Et l'agacement que ça peut procurer. Donc je vais pas vous remettre la suite de la course. J'ai laissé. J'ai laissé. J'ai laissé commencer à courir. Tout ça pour vous dire que. Euh. Voilà mon véhicule est inovagé. Et on me demande de piter. Parce que je rappelle que dans e-racing si on pite pas. Je crois au bout de 3-4 tours. On a une pénalité. Ou on est disqualifié. Disqualifié de toute façon. Je l'ai été avant la fin de la course. Il devait me rester un tour. Je suis sorti un peu large. Un code des dégâts. Donc ce qui fait qu'au final. En termes de résultats. Je vais arrêter là. En termes de résultats. Je vais vous remettre. Hop. Voilà. En termes de résultats. Qu'est-ce que ça a donné ? Qu'est-ce que ça a donné ? Hop. C'est pas grave. En termes de résultats. Ce que j'ai perdu. J'ai perdu 0.35 en classe. Donc je suis descendu à B307. Et sur mon IR. J'ai perdu 55. Je suis redescendu à 1268. Voilà. Encore une fois. Malheureusement. Encore une course. Très très mauvaise. Je me suis fait sortir. Ou rentrer dedans. Par des gars. Qui étaient pas forcément. Moins bons. Ou en dessous en IR. Les deux premiers. Je crois. Ils étaient au dessus de moi. Ils étaient censés rouler mieux que moi. Voilà. Encore une soirée. Donc je répète. C'était un dimanche. On avait 15 tours. Dimanche à 23h. Voilà. Bon. On va dire que c'est pas grave. On continue l'aventure e-racing. On continue les courses. On continue les tests. Dites moi ce que vous pensez. Sur les différents accidents. Et différents accrochages que j'ai eu. Responsable. Pas responsable. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Et on se retrouve pour une autre course. Sur e-racing. Ou sur une autre simulation. Voilà. Je vous laisse. Salut. ... ... ... ...